Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bois de merde, j'aurais dû y foutre le feu quand j'en avais encore l'occasion, je défecte sur ces arbres et sur ce maudit... J'en connais que je me suis un petit peu emporté tout à l'heure... Mais je t'avais prévenu, José, qu'il se frotte à ma gourde si pique ! Allez... Viens tâter de ma main d'acier ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Viens, Kito, rentre à la maison ! Kito ! M'oblige pas à t'avoigner le museau ! Allez viens, on se tire du trou ! Ah, chérie, le dîner est prêt ! Le linge, il va s'étendre tout seul ! Mais... mais j'allais le faire ! Allez, ouste ! Oh non ! Mais je venais juste de le laver ! En fin de peinard ! En gros ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alan Lyrik Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un, deux, trois ! T'es chassé de la merde ! Attends, attends, pas touche à ça, je te garde, je finirai à la maison. Bon, écoute, Boozer, on repasse demain, il y a intérêt à ce que la vaisselle soit neuve et que les meubles tiennent debout. Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Bois de merde ! Voilà, go ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, quatre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bien voilà. Il m'est arrivé quelque chose d'important hier après-midi. Je pense que cela marquera un tournant dans notre vie. Tu comprends ? Je ne sais pas où commencer. Tu... Tu as trouvé de l'or ? Bien. Retourne à tes occupations, ma chérie. Ne m'attends pas pour le souper ce soir. Ne m'attends pas. Putain, c'est pas grave. Putain de gueule ! Ben dis-donc vous, c'est tout ce que ta femme a su rapistoler en une nuit ? Il lui manque des doigts ou quoi ? Faudre les connes. Ben allez, venez, on va lui toucher devant. Je savais où est-ce qu'elle peut se trouver là, mon rue. Ouais, je crois que j'ai ma petite idée. Eh, gagnez ! Putain, en avant ! Aidez-moi ! Hello, mais qu'est-ce que tu fous ? Alors, j'arrive. N'avez-vous pas honte d'importuner cette jeune demoiselle ? Toi, fallait que je te voie. Connard ! Tim-là, c'est ton allait de fêter de ma supporte. Tout ça, c'est fini, ma... Waouh ! T'as un flingue ? Fille-moi-le que je te descende avec. Ah, gagnez ! Ah, gagnez ! Ah, gagnez ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, la gueule de la croustache ! Qu'est-ce que... Putain ! Ah, fais ça et je te crève. C'est le bord du camp ! Ouais, 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 bouge pas, papy. On va revenir que ça va être ta fête. Je devais en être sûr. Trop de morts sans justification rationnelle. Trop de questions sans réponses. Il fallait que je sache. C'est à ce moment-là que Claude vit sa femme en pleurs. Il leva haut de sa main et la menaça sur ce ton. Écoute-moi bien, espèce de... Ah, oui, oui. C'est à ce moment-là. C'est bon. Salut, John. Ah, Ringo. Le shérif soudoie toute la ville afin d'avoir ta peau et te voilà de pavaner dans les bois. Eh bien, en réalité, je cherche un ouvrage sur les armes maudites. Toujours au même endroit. Merci, John. Cet homme est un idiot. Le dernier des cons. Voyons ce que nous avons là. Voyons. Recette du poteau feu. Infliger une correction sans laisser de traces. Encyclopédie des mille et unes emmerdes. Ah, le voilà. Encyclopédie des armes maudites. Les armes maudites furent un fléau qui déchira bon nombre de hameaux par le passé. Après avoir bien bu, les anciens disent qu'elles sont pourvues d'un magnifique sortilège. Ces dernières ont la capacité d'anéantir à coup sûr sa cible. Si c'est dans l'objectif de servir le bien. Attention. Si quiconque s'en sert à l'inverse pour le mal, ses fonctions pénites s'allumeront. Et toutes ses facultés se verront ainsi inversées. Si quel est le cas pour l'exemplaire en votre possession, et qu'un fumier vous cherche les crosses, il n'est certainement pas recommandé de... Moi, Ringo, ferme les yeux et crève ! Minute, papillon. Voilà. Un petit papier. Oui. Pas de pagnon. Pas de chemin. Ma chise de méa. Pas de neveur. Pas de pagnon. Pas de capitale. Hop. Pas de nuisance. Il n'est pas dépassé. Empengarde. Sous-titrage ST' 501 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 Ce premier essai n'a pas fonctionné. Quelqu'un a une autre cartouche ? Ah ah, non. Démerde-toi, Buddy. Ça va chier. Messieurs, écoutez-moi ! Je veux que cette bataille reste gravée dans vos mémoires et dans celles de vos mioches ! Et le premier qui oublie, c'est la trempe ! Et si j'en choque un seul qui oublie, l'un son, je le... Battez-vous ! Battez-vous pour vos familles ! Battez-vous pour vos fermes ! Battez-vous pour vos vives ! Et battez-vous... Pour vos fermes ! Buddy, on s'arrête ! Cet homme est un idiot ! Bordel ! Où sont-ils passés ? Rien à brer ! Attendez ! Trop de broncs dans le coin, je retourne à mes goulots ! Où est le shérif ? Une fois ce revolver entre mes mains, je donne pas cher pour la vie de ces bouzeux ! Mais barrez-vous, fermine ! Mais voyons, shérif, vous avez bien vu, ce revolver est maudit ! Enfin usage ! On reviendrait à jouer à la roulette russe avec la vie de vos hommes ! Est-ce cela que vous... Vous n'êtes qu'une pourriture, j'arrive ! C'est-ce que tu dépasses, là ! J'aurai l'aurait d'encontrer et à sa main, je t'arrive ! C'est-ce que tu dépasses ! Voici partout ! C'est-ce que tu veux ! J'ai hâte droit d'encontrer à la loi, j'ai hâte ! C'est-ce que tu m'as de tirer ! Un ! Mon chère ! Allez ! Allez ! Un chérif ! Un chérif ! Où qu'elles sont les moustaches ? Chérif ! Prenez votre dû, chérif, et allons-nous-en ! Grand Dieu, vous n'allez pas faire l'idiot, chérif ! Allez, venez, chérif ! On rentre à la maison. Je vais vous préparer un petit casse-coute. Des patates et du lard sous, vous conviendrez ? Où est-ce qu'elle est partie, cette connache ? Parbleu, chérif ! Chanson ? Allez, venez, chérif. Je vous mène à la taverne du vieux José. C'est l'endroit idéal pour noyer les gros chagrins. Je me souviens d'un vieillard qui collait des branles à son fils en public. Jamais vu un gosse chalet autant. ... ... ... ... ... Où est-il ? Où est-il ? Où est-il passé ? ... 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